Carton, nourriture et autres déchets ménagers étalés sur la voie publique. Des incivilités que la nouvelle police municipale intercommunale du pays ajaccien compte bien mettre à mal. Mais ce matin, lors de leur patrouille, les agents accompagnés d'un des élus municipaux vont faire une découverte plus alarmante. Ces documents appartenant au tribunal d'Ajaccio. Les informations qui relèvent de la confidentialité à mon avis de la justice qui n'ont rien à voir sur la voie publique. Je pense que la dame qui s'occupe du ménage, elle a dû se tromper de sac. On va quand même en informer le tribunal de manière à ce qu'on ne retrouve pas ces choses sur la voie publique. Une erreur pour cette fois. Mais rechercher, contacter et surtout verbaliser les auteurs de ces incivilités, voilà l'une des missions principales de cette police. On essaye de rechercher des éléments qui puissent remonter jusqu'à l'auteur. Et là, notamment, on a pu retrouver plusieurs catalogues ou bons de livraison avec un nom de personne. Donc là, on va dresser un procès verbal et qui sera à hauteur de 68 euros pour non-respect du règlement de la collecte. Jusqu'ici, seul Ajaccio bénéficiait de ce type d'intervention. Elles s'étendent à présent à l'ensemble de l'agglomération. Une initiative à destination notamment des communes les moins aisées. Il y a des petites communes comme Tabaco qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une police municipale. En fait, grâce à la CAPA, on peut maintenant porter assistance à toutes ces communes-là. Le coût de cette nouvelle police, un peu moins de 100 000 euros. Un investissement qui, selon la CAPA, devrait permettre à terme de faire des économies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501